Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir, l'image fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours et provoque une condamnation quasi unanime et une indignation presque générale. C'est l'image des chefs du canton Bell vandalisant un chantier prévu pour l'érection du monument de Ruben Oumniobé au quartier Bonaprizo à Douala. Des réactions à cet acte ne se sont pas faites attendre. Entre ceux qui approuvent et ceux qui blâment, le 19h50 mène la réflexion. Et puis en politique, Elections Cameroun, le conseil électoral finit par obtenir la tête du directeur général de l'ECAM. Abdoulaye Baba l'est limogé cet après-midi par un décret du président de la République. Il est remplacé par Éric Essousset qui était jusque-là directeur général adjoint. Dans ce journal, nous reviendrons sur le désaveu du conseil électoral à Abdoulaye Baba l'est à l'origine de son limogé. Ce lundi. Dans l'actualité également ce soir, examen officiel, c'est parti pour les DCI Advanced et Ordinary Level. Des milliers de candidats à l'assaut du diplôme depuis ce matin. Leurs camarades du sous-système francophone sont en veillet d'armes pour le baccalauréat général qui débute demain matin. Zoom sur une candidate en quête du premier diplôme de l'enseignement supérieur à Gaoundéré. À suivre dans ce journal, voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Un acte, une image, des gestes et des déclarations qui font froid dans le dos et qui suscitent une indignation quasi générale à travers le pays depuis samedi dernier. Des responsables du canton Bell détruisant un chantier prévu pour abriter le monument de Ruben Oumniobé. Des incantations, des rites pour frapper le site de malédiction. Même si le canton Bell avance des raisons pour justifier cet acte, les témoignent de l'histoire du Cameroun qualifient le geste d'insoutenable. Qu'est-ce qui s'est exactement passé le samedi 26 mai dernier ? Retour sur les faits avec Robert Chalitoc et Stéphane Binac. Voici le site objet de revendication du canton Bell. Ici, devrait se dresser dans les jours à venir le monument d'un martyr de l'histoire du Cameroun, Ruben Oumniobé. Une décision pas du tout appréciée au canton Bell pour n'avoir pas été associé à l'initiative. Il s'agit quand même d'un signe fort. Ériger un monument d'une telle envergure dans un village comme le nôtre, qu'on le surprenne comme tout le monde, ça ne nous paraît pas correct. Raison pour laquelle nous avons voulu qu'il soit clair que cette façon de faire n'a pas du tout apprécié par nous. Et pour manifester le mécontentement, le site a été vandalisé sous le regard du prince Bell. Des rites traditionnels ont même été faits pour mettre à mal quiconque s'y aventurerait sur ce socle. Un comportement très répréhensible. Les ressortissants du canton Bell qui se sont attaqués au monument d'Oumniobé ont posé un acte grave, très grave. Mais il faut tenir compte de leur état de compréhension, de leur niveau. Ils ont répondu, comme je dis, à une faute par une faute. Dès cet instant, ils sont condamnables. Pourtant, selon ce témoin de l'histoire, plusieurs raisons pourraient favoriser la pose de ce monument. Le délégué est un monsieur d'un certain niveau intellectuel. Mais ceux qui ont cassé le monument, qui ont empêché le chantier de continuer, n'ont pas le même niveau que lui. Le bureau de l'UPC, brûlé le 29 mai 1955, par le gouvernement français, des autorités françaises qui étaient à Douala à l'époque, se trouvait à peu près à 400 mètres en contrebas de là où on voulait faire le monument d'Oumniobé. Même si l'histoire du Cameroun reconnaît plusieurs martyrs, tels Adolphe Gossodine, Douala Mangabel, Madola et bien d'autres, rien ne saurait justifier un pareil acte. Rien ne prouve qu'il n'était pas prévu le monument Douala Mangabel et Haute-Martyre Douala. Eux, ils ont agi sur le coup en disant, puisqu'on n'a pas fait de Douala Mangabel, il ne fallait pas faire les autres. C'est là l'erreur. Où est donc passée la notion du vivre ensemble tant qu'on est dans ce département, où se cache d'unicité dans la diversité ? Pour l'heure, les oreilles et les yeux sont rivés vers la suite de l'affaire. Des réactions à cette action des chefs du canton Bell ne se sont pas faites attendre, je vous le disais, des politiques aux historiens en passant par le citoyen lambda, la tendance est à la condamnation. Pendant que certains sawadisent ne pas se reconnaître en cet acte, d'autres vont jusqu'à évoquer une rébellion du canton Bell contre la République. C'est la position de Jean-Jacques Ekindi qui s'est également exprimée. Ce jour, sur des élections à Veni au Cameroun, la condamnation, le coordonnateur plutôt du mouvement progressiste a également touché un mot sur la crise anglophone qui sévit dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Monique D'Auxifoso et Stéphane Binal. J'ai vu les quelques individus qui tournaient autour. Ils étaient combien ? Ils étaient 15, 20, 25. Le peuple savoir a quand même plus que 25 personnes. Si c'est un mouvement qui nous concerne, nous sommes là en nombre. Mais moi, j'ai découvert la chose sur le réseau, comme tout le monde. Et j'estime qu'on n'a pas encore de thème de cette situation. Ainsi, ce fut ce que Jean-Jacques Ekindi à la suite de l'acte de vandalisme perpétré sur le chantier devant abriter le monument du nationaliste Ruben Omniobé. Le coordonnateur du mouvement progressiste s'est montré tout aussi critique face aux tueries consécutives à la crise anglophone. Selon le chasseur du lion, le Cameroun n'est pas encore en guerre civile. Il n'est donc pas tard d'initier un dialogue pour faire entendre raison aux camps qui s'opposent. Nous avons indiqué que tout le monde doit être concerné. Souvent, on a le sentiment que quand les gens affirment qu'il faut le dialogue, ils voient le dialogue entre d'une part le gouvernement et d'autre part les insurgés. Le gouvernement, les insurgés sont considérés comme des belligérants. Mais ceux qui peuvent amener la paix, c'est tous ceux qui sont concernés, soit de manière directe, soit de manière collatérale, par cette situation de guerre. Pour ce qui est des élections locales qui s'annoncent, ils proposent avant tout de pacifier les zones de tension sur le territoire. Le dernier conseil municipal de Douala Prémier est également passé au crible. Le compte de gestion du receveur y a été adopté, selon lui, en marge des prescriptions légales. Le MP s'apprête donc à saisir la tutelle des collectivités décentralisées, la division des audits et du contrôle budgétaire au ministère des Finances, afin que tout le monde y voit clair. C'est une actualité justement qui alimente le débat public depuis samedi dernier, la désapprobation de ces chefs traditionnels du canton Bell au sujet du monument en construction à la mémoire de Ruben Omniobé, qui s'est illustré par la vandalisation, vous l'avez vu, du chantier ici à Douala. Quel regard légal et sociétal peut-on porter sur une telle démarche ? La plume de Jacques Dobel se penche sur la question, ce soir à travers le récit de Patrick-Christian Dabois. La ville de Douala s'est réveillée samedi 26 mai sous les clameurs d'un mouvement d'humeur plutôt loufoque, anachronique et antipatriotique. Les notables du canton Bell, à l'instigation de leur chef de premier dégré, Sa Majesté et Bumbu bébé Douala Mangabelle, ont pris l'initiative de soulever quelques affidés du canton contre l'exécution d'une délibération du conseil de la communauté urbaine qui entend honorer et perpétuer la mémoire de Ruben Omniobé, premier secrétaire général de l'Union des Populations du Cameroun, assassiné en 1958 par l'armée française à travers une statue de ce dernier. Une telle initiative, prise par un descendant de souche de Rudolf Douala Mangabelle, laisse de nombreux Camerounais s'envoient. La question qu'on peut se poser est celle de savoir si cette manifestation a été déclarée auprès des autorités administratives compétentes. Dans ce cas, pourquoi ces autorités ont-elles laissé prospérer un tel lac jusqu'à la destruction de la clôture en matériaux provisoires de ce chantier ? Sa Majesté, Bumbu bébé Douala Mangabelle, fait preuve ainsi d'une incitation à la intibale susceptible de provoquer une confrontation entre le sien et le reste de la ville. A-t-il seulement été entendu par les services compétents pour son impérissie doublée de la destruction d'un bien public ? Le chef traditionnel du canton Bel estime n'avoir pas été consulté et que son arrière-grand-père, mort pour la même cause, n'a pas de monument dans la ville. Les siens et lui-même ont-ils initié une requête allant dans ce sens ? Verrait-on en France, où l'on dit que le monarque tropical a fait ses études, le duc de Paris s'élevait contre une décision de Mme Monique Hidalgo, le maire de la même ville. L'acte ignoble posé samedi dernier par Sa Majesté se situe dans la logique d'une république écartelée par un régionalisme effréné orchestré par des élites organiques, administratives, pédopolitiques, intellectuelles et économiques, avec à leur remorque des chefs traditionnels entretenus par des rentes de toutes sortes. Une faune qui s'érine et distille des motions et mémorandats les plus farfelus pour donner l'impression qu'elle représente la population alors qu'elle ne piafle que pour elle-même. Non seulement Sa Majesté s'insurge contre une institution républicaine qui est celle de la communauté urbaine, il allume par son acte antipatriotique la mèche qui peut incendier le vivre-ensemble et les mythiques Masasso-Manyambe, qui, sur les berges de Vouris, rassemblent Bassa, Bakoko et Douala. Le tout autre chose à présent d'éducation, de nombreux candidats au baccalauréat de l'enseignement général s'apprêtent à passer une nuit courte et même peut-être blanche pour certains d'entre eux, avant le grand jour demain précisément. Parmi eux, Almata, Mukhtarou et Lèvres. En Terminal C au lycée classique et moderne de Gaoundéré, pas de place au repos, révisée, toujours révisée jusqu'à la dernière minute. Tel semble être le secret de la réussite au bac pour la candidate suivie ce jour. En Gaoundéré, pas notre correspondant, Érin Guéle. On dirait une conversation de secrétaire que non. Almata, ici accompagnée par sa grande soeur, a choisi l'informatique comme épreuve facultative au baccalauréat. À 10h ce 28 mai, la jeune élève de Terminal C au lycée classique et moderne de Gaoundéré révise son cours dans un cybercafé de la place. La grande soeur est informaticienne et c'est tout au bénef de la candidate. Je m'exerce avec ma grande soeur pour pouvoir maximiser mes chances à l'examen. Là on est en train de travailler sur une facture. Donc il s'agit juste de pouvoir mettre les bonnes formules aux bons endroits, dans les bonnes cases. En cette veille d'examen, Almata est au taquet, malgré le jeûne du ramadan. La famille ne me gêne pas trop. Je vois plutôt le côté bénéfique. Le mois de ramadan est un mois béni. Rencontrée également à la mi-journée, elle s'était mise au français. Là maintenant je suis en train de réviser le français parce que de mon âge, c'est peu de langue et de littérature. Les aînés d'Almata sont d'un soutien incommensurable. En l'absence de papa et maman au travail, les grandes soeurs révisent avec elle et lui donnent quelques astuces. Une de mes grandes soeurs est informaticienne, elle m'avait aidée. L'autre est littéraire, elle m'aide présentement en langue. Donc je pense que ça va aller. Chalala. Entre cahiers et tableaux, la jeune fille à droit a une séance de marche relaxative car elle doit évacuer le stress au maximum. Je vais me coucher à 22h pour me refaire à 4h et faire une petite révision générale. Moins de sommeil que d'habitude et toujours révisé. Voilà le programme de cette nuit pour Almata comme pour beaucoup d'autres candidats au baccalauréat. Bon courage à Almata et à tous les autres candidats. Et du courage, les candidats du système éducatif anglophone en ont besoin. Eux qui ont entamé ce jour les épreuves écrits, les examens General Certificate of Education Advanced et Ordinary Level, trois semaines d'évaluation intense qui viennent sanctionner l'année académique 2017-2018. Charles Robert Itok et Marius Koso. Dernier coup d'œil sur la liste des candidats. Vérification de l'identité de chacun. Nous sommes au lycée bilingue de Daïdou, séjour de 10 cibles. Pour éviter tout désagrément, les interdits pendant le déroulement de les amens sont affichés pour que nul n'en ignore. Pour le cas administratif, tout est mis sur pied pour un déroulement sans heure. Vous savez que c'est un moment délicat. Nous avons renforcé la vigile de nuit et comme de jour. Nous avons reçu quatre chers d'émission. Ça montre que le centre est suffisamment grand. Nous avons 2600 candidats. Et je crois que c'est l'un des plus grands de Daïdou et peut-être même du pays. Tout se passe bien jusque-là. Après vérification des commodités liées aux examens, la première est prévélancée. Au sorti de celle-ci, le sourire est perceptible. On vient de composer Economics Parwan. On va continuer avec le patrou à midi, à 13h exactement. Et bon, ce n'était pas si difficile que ça. Quand tu étudies, ça n'apparaît pas si difficile. C'est un peu... Je m'en sors quand même. Pendant trois semaines, les candidats au DCI Advanced Level et Ordinary Level évalueront leurs connaissances pour le compte de l'année académique 2017-2018. Un pas que devront suivre dès demain les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Mettons le capteau de suite sur Yaoundé avec Alain Gislain Kanga pour prendre le pôle de cet examen DCI qui a également débuté ce jour, bien sûr, dans la capitale camerounaise. Bonsoir Alain. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, vous l'avez dit, ce lundi marquait le début des épreuves écrites pour le General Certificate of Education au sous-centre du lycée bilingue de Yaoundé. Un peu plus de 1700 candidats en Ordinary et Advanced Level étaient face à deux épreuves d'économie. Ambulance sereine d'un jour d'examen vu par Arnon Guifac et Bertrand Chassé. Créons et stylo en alternance, une main d'adolescente à la caresse. L'encre coule à la mesure de la connaissance. Le General Certificate of Education est battant. Le lycée bilingue de Yaoundé est source à Brite, l'un des sous-centres écrits de la ville de Yaoundé. C'est la sérénité totale. Aujourd'hui, les candidats ont arrivé. Ils ont arrivé à l'heure. Maintenant, tout est calme, tranquille. Première épreuve du jour économique Pépawan. Pas comme du pain béni servi, mais bien porteuse de la mention assez bien à l'accueil des candidats. Bon, ce n'était pas réellement facile, mais grâce à Dieu, ce qu'on a lu est quand même venu. Et on a pu bien composer dans ce tel. C'est vrai que l'examen, c'est l'examen. Les policiers sont à l'entrée, le tractent toujours, comme invité surprise pour les néophytes. La peur pour ceux-là, c'est comme une première épreuve à surmonter. C'était ma première fois. J'ai cramblé même d'abord le matin avant d'arriver. Pourquoi tu cramblais ? Mais je ne sais pas si à quoi l'examen ressemblait. Je vois plusieurs personnes ou pas dans la classe. Mais j'ai dit aussi que je me fais comme encore. Pour le seul sous-centre du lycée bilingue, 1758 candidats à la ligne de départ, haut et advanced level. On a quelques-uns qui sont absents, mais c'est à la fin qu'on peut vous donner le vrai chiffre. Deux épreuves prévues. Pour cette journée, l'examen va durer. Deux semaines pleines. Nous voilà l'annoncions en titre. Elle est calme. Enfin, le dénouement, le président de la République vient de signer deux textes importants, dont l'un nommant sur Eric Essouquet, directeur général, l'autre faisant de Abdul Karimou, directeur général adjoint, le premier officier comme adjoint, Abdoulaye Babalé, contre qui le conseil électoral aura eu raison ce dernier, a été sanctionné pour faute l'oudre. Pour faute l'oudre, le travail devra reprendre demain, vendredi, après une confusion qui aura duré depuis vendredi dernier. Il sera question, pour le nouveau directeur général des élections, de refaire l'image des lécames. Nous y reviendrons. Parlons à présent de Marseyship, qui a, tant que vous le savez, son séjour ici à Yaoundé, à Douala, ici au Cameroun. Alors, le ministre de la Santé a tenu un point de presse ce jour, face à laquelle il procédait au bilan de la participation de Marseyship au Cameroun. Je vous propose de suivre ce reportage de Brandkamga. Après dix mois passés à Douala au Cameroun, le navire hôpital Africa Merci de l'organisation non-gouvernementale Merci-Chips a mené 13 517 interventions pour soulager les souffrances de 13 282 patients partis des dix régions du pays. Au rang de la prise en charge des pathologies chirurgicales, 2 743 interventions ont été réalisées, 236 en chirurgie générale, 440 en marsylo-facial, 82 en orthopédique, 165 plastiques, 278 chirurgies de la femme, 1542 chirurgies ophtalmologiques, sans oublier 10 517 patients, bénéficiaient des soins dentaires. Des chiffres rendus publics ce 28 mai 2018 par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Merci-Chips s'en va, mais laisse un grand héritage au chapitre du renforcement des capacités du personnel médical. Ainsi, 89 chirurgiens, anesthésistes et infirmiers ont reçu des formations dans les domaines d'intervention suscitées. Et du coup, certains hôpitaux du Cameroun se transforment en centres d'excellence. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala pour les fistules obstétricales. L'hôpital général de Douala, l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital régional de Garoua en ce qui concerne la chirurgie ophtalmologique. L'hôpital central de Yaoundé, centre d'excellence pour la chirurgie maxillofaciale. Merci-Chips, pour permettre le démarrage de ces centres d'excellence, a offert des équipements dédiés à ces trois hôpitaux. Voilà qui permettra d'assurer la continuité des interventions au plaisir des populations. En marge de la santé, Merci-Chips et le ministère de l'Agriculture pour une pratique durable sur le plan nutritionnel, biologique et écologique ont formé 34 formateurs. Le commandeur de l'ordre de la valeur. Cérisse sur le gâteau, 11 acteurs ayant contribué à la réussite de l'opération Merci-Chips au Cameroun reçoivent à titre exceptionnel des distinctions honorifiques attribuées par le ministre de la Santé au nom du président de la République. Entre les emballages plastiques non biodégradables qui ont des conséquences néfastes sur la biodiversité et la santé de l'homme, elle fait partie des activités inscrites dans les programmes organisés par ce département ministériels en prélude à la journée internationale de l'environnement c'est libéré le 5 juin prochain. Des activités ont été lancées ce jour par le ministre et les pierres. Difficile de faire un part dans les rues des grandes métropoles et même en zone rurale au Cameroun sans tomber sur un emballage plastique non biodégradable. Il y a plus de 6 millions de tonnes de déchets chaque année 10% représentant les déchets plastiques non biodégradables. Des déchets qui détruisent les richesses fauniques et animales. L'impact négatif sur la santé de l'homme aussi est important. Le sachet plastique est fait à base de pétrole. Alors le pétrole est un dérivé très très dangereux pour notre santé. Vous voyez nos mamans dans les villages emballent le couscous de manioc avec les emballages plastiques. Alors le couscous de manioc au contact avec l'emballage plastique fait en sorte qu'il y a un produit qu'on appelle la biafine qui est très toxique et qui est cancérigène qui forcément quelques années plus tard créera un problème de santé à la personne qui mange perpétuellement ce genre d'aliments. Malgré les efforts des pouvoirs publics pour tordre le coup à cette autre forme de fléau, le mal persiste mais il ne baisse pas les bras. Comme les gens sont tellement habitués disons au plastique léger très souple qui se vendent plus facilement et plus polluant aussi alors nous avons interdit tout en proposant des alternatives mais les habitudes ne sont pas si faciles c'est pour ça que nous les insistons à travers les sensibilisations d'éducation pour que les gens renoncent à cela parce que maintenant il y en a qui comprennent que leur intérêt c'est pas dans les plastiques la sensibilisation va s'intensifier durant cette semaine où l'on célèbre la 46e journée mondiale de l'environnement sous le thème combattre la pollution plastique vient à Pointe-Nomé activité lancée ce 28 mai à Yaoundé par le ministre en charge de l'environnement Bientôt la fin du calvaire pour les populations de Maldi dans la région de l'extrême nord leur soif sera apesée à la fin du projet de construction d'une mare artificielle et d'un forage à énergie solaire financé par l'ambassadeur de France au Cameroun Arnon Guéfac et André Marindia De loin c'est comme une fourmilière des groupes de travail constitués en ateliers à chaque coin une tâche précise le projet de construction d'une mare artificielle et d'un forage à énergie solaire prend peu à peu forme dans la localité de Maldi à l'extrême nord Cameroun pour se faire une idée précise de la configuration l'ingénieur conductrice des travaux explique Voici le sens d'écoulement de l'eau sur le terrain lorsque les eaux arrivent elles s'accumulent dans le bassin de sédimentation là il y a des pots et puis maintenant de l'eau propre continue disons de l'eau sans débris continue et passe par notre canal de remplissage et viennent se stocker dans le bassin de retention d'eau C'est là la mare artificielle 20 000 m3 de capacité capable de ravitailler ce château d'eau pour satisfaire des pompes et abreuvoir à toutes les saisons Je crois que tout ça a des bénéfices aussi bien pour la population locale que pour les éleveurs qui sont des passages qui sont en trance immense Ces hommes en bleu c'est une main d'oeuvre essentiellement locale recrutée dans le cadre du projet IMO emploi offert pour sauver de nombreuses familles nécessiteuses C'est l'emploi de 190 jeunes qui ont déjà touché plus de 16 millions et il faut le dire cette année étant une année très dure une année de famine les populations de la localité les populations de Mardi n'ont pas ressenti la famine déjà à cause du projet Pour conduire le projet à son terme dans quelques mois ils auront consommé à main d'oeuvre près de 44 millions Le projet en soi aura fait dépenser en globalité 178 millions 700 000 francs CFA issus du fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne Tout ceci pour offrir de l'eau au village De quoi dit merci avec une danse distinguée du terroir Rendons-nous à présent en N'Golmudouka par un bon banc dans la région de l'Est Là-bas les populations sont privées du confort de l'électricité Certains d'entre elles déplorent une absence qui va jusqu'à deux ans A cela vient s'ajouter la rareté de l'eau potable Le récit de Roderick Tangay et Kizito Kumai C'est le calvaire pour les populations de la localité de N'Golmudouka Pas d'eau courante Pas d'électricité depuis des lustres Quand on est arrivé ici on a eu le courant pratiquement deux jours depuis là jusqu'à aujourd'hui On a même raconté que ça peut faire comme ça même deux ans un an Nous les élèves nous ne pouvons pas apprendre sans la lumière On fait tout pour utiliser les torches les lames soleil Les briquettes torches qui existent maintenant c'est que chacun essaie d'éclairer de son côté Dans cette bourgade du département du Rognon région de l'Est les robinets des ménages et même des bornes fontaines publiques sont au régime sec Plusieurs mois que ça dure En saison sèche les six forages construits par la commune ne peuvent assouvir la soif des riverains Parfois même c'est l'autorité publique qui trinque Il y avait le soupe vert de temps en temps l'eau est l'eau l'eau est l'eau un souffle l'eau à boire La population de l'Educat réclame assez d'eau mais ce n'est pas convenable à ce qu'ils en ont dans ce bled Pas d'électricité depuis près d'un an malgré les installations de l'opérateur du secteur M. le maire s'il peut nous aider en nous envoyant l'énergie à aller voir ses dirigeants s'ils peuvent nous envoyer l'énergie dans l'arrondissement pour nous les élèves qui souffrons qui sont dans les classes d'examen L'espoir des populations repose sur la commune qui pourrait initier un projet d'énergie photovoltaïque ici La paix au Cameroun c'est le vœu principal inscrit dans la prière de l'église orthodoxe catholique des qui a yaoundé Les fidèles de cette paroisse sont massivement repondus présents à cette messe également marquée par la consécration d'un évêque à Tangandi ministre de l'administration territoriale également présent représentait le chef de l'état Paul Biya et parmi les fidèles nos reporters Delphine Fancoutené et Bertrand Tassé Décor des grands jours l'église catholique orthodoxe de Kéa Yaoundé reçoit un note de marque Paul Tangandi le ministre de l'administration territoriale représente le chef de l'état à cette messe Le temple est plein comme un oeuf le gouverneur du centre le prophète d'Ufundi et plusieurs autres invités se sentent joints aux fidèles de cette église pour prier pour la paix au Cameroun Qui parle de la paix parle de l'amour parle de réconciliation parle du pardon c'est le mot que je peux adresser à toute la population qu'il n'est plus l'heure de regarder en arrière nous devons regarder en avant parce que le mal c'est l'absence de Dieu c'est comme les ténèbres l'obscurité c'est la chance de la lumière donc je crois bien que si tout le monde met en Dieu dans son coeur la vie de Dieu et l'amour de Dieu il ne va pas avoir des différences il n'aura que la paix dans notre société et dans le monde autre temps fort de cette célébration le sacre d'un nouvel évêque après le port de ses attributs l'homme de Dieu est ovationné par l'assemblée c'est une grande responsabilité c'est avec crainte qu'on s'élève à ainsi haut degré mais nous sommes sûrs de l'amour de Dieu qui est perpétuel en chacun de ses serviteurs qui lui est fidèle donc je n'ai pas peur comme je l'ai souhaité je compte et j'envisage être un instrument de paix partout où je vais me rendre pour la paix au Cameroun et la paix dans le monde et pour que la paix reine au Cameroun est dans le monde entier la communauté chrétienne de l'église orthodoxe de Kiev reste en prière également dans ce journal la rencontre entre le ministre des Finances et le JICAM ce jour à Douala et on en parle avec vous Michael Chipko bonsoir bonsoir Alain effectivement un exercice inédit ce jour au groupement interpatronal du Cameroun à Douala le ministre des Finances qui a reçu officiellement du JICAM une proposition de réforme fiscale l'objectif est d'établir un dialogue franc entre les secteurs publics et privés le but final est de sauver de la mort des entreprises locales qui se meurent justement au quotidien du fait de la pression fiscale à Lille-Piedjou et à Mampagna Les entreprises camerounaises souffrent certaines s'appauvrissent et d'autres ferment tout simplement leurs portes les raisons sont multiples L'insuffisances L'insuffisance des infrastructures confiscales et pour d'autres elles s'éloignent en véritables obstacles contre le gouvernement Face à cette pression fiscale qui étrangle les entreprises locales le groupement interpatronal du Cameroun a remis officiellement ce lundi à Douala au ministre des Finances une proposition de réforme fiscale afin de satisfaire toutes les parties qu'il ne sert à rien de taxer et surtaxer pour que celui qui va vous permettre d'engranger ses ressources finisse par disparaître lorsqu'il disparaît le problème est réglé L'hupole Mottazé est allé plus loin en annonçant l'implication du secteur privé dans l'élaboration du budget au Cameroun c'est de l'inédit Le patronat est partenaire de l'État il est plus que jamais important de pérenniser un dialogue franc et permanent entre les secteurs publics et privés surtout dans un contexte de crise où les emplois doivent être préservés et les recettes fiscales sécurisées Du sport pour terminer Tour cycliste international du Cameroun la pluie dicte sa loi est faite annuler la troisième étape de la compétition après 9 tours sur les 15 prévus pour le critérium de Douala le commissaire de l'Union cycliste internationale a été obligé d'interrompre la course selon le règlement en vigueur Sur la route du tour justement Alex Lembé et Francis Guébna Quand la nature dicte sa loi on obéit Après les deux premières étapes qui se sont déroulées sans anécroche quoique à la troisième Le critérium en circuit fermé de Douala a été interrompu après 9 tours de course par Dame Pluie qui a empêché aux amoureux de la petite reine de se mouvoir et de s'exprimer Entre diverses chutes et chaussées glissantes tout y était Autant de défaillances qui ont poussé Jean-Pierre Coppenol le commissaire belge de mettre un terme à cette troisième étape À Douala sur le circuit de ce qu'ils sont Une situation désolante et très ambigüe qui pose des autorités fédérales à revoir le système Le maux jaunes reste sur les épaules du français Les écarts vont rester idem Demain on va continuer avec l'étape Douala Limbé Et à l'issue de cette étape la coupe se va continuer c'est à dire que les écarts vont être comptés et on va être dans la logique de la compétition Une annulation d'étape qui ne gêne en rien la suite de la compétition avec la quatrième étape prévue ce mardi entre Douala et Limbé longue de 85,4 km Quant au classement il reste inchangé avec comme maillot jaune le français de la défense Noël Richer Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce lundi Merci d'avoir suivi Je vous souhaite de passer une belle soirée sur Canal 2 International A demain 19h50 Bonsoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !